bonjour bonjour ici raparison pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur eternal evolution alors oui samedi dernier je vous ai mis l'eau à la bouche dans l'avant dernier épisode puisqu'il y a eu entre deux l'épisode sur léo je vous ai mis l'eau à la bouche en vous disant que je vous expliquerai plus ou moins le reste de ce qu'il y a eu au niveau de la guilde de façon générale et surtout pourquoi la chasse de guilde est aussi importante très rapidement la chasse de guilde est importante parce que de 1 c'est la première fois qu'on va pouvoir se comparer entre les guildes voilà de 2 c'est vraiment la première fois qu'il y a une instance qui nous permettent de combattre ensemble les membres de la guilde doivent tous faire leur gueule leur combat et d'ailleurs il va bientôt y avoir tout simplement des règles au niveau de la guilde vous vous en doutez si on veut devenir compétitif il va y avoir des règles qui vont s'instaurer d'ailleurs je rappelle si vous avez envie de rentrer dans une guilde compétitive qui se veut tout du moins compétitive avec le meilleur joueur de enfin un des trois maintenant parce qu'il est monté le niveau un des trois meilleurs joueurs de du serveur européen 41 qui est entre autres maxime si vous voulez être dans la guilde d'une personne qui est officiel créateur sur le jeu en ma personne accessoirement je suis très bien classé sur le serveur n'hésitez pas je vous rappelle les voilà je rappelle tout ça voilà katak si vous avez l'idée de la guilde si vous avez envie n'hésitez pas à postuler que ce soit là directement ou pas ici là dedans directement ou sur youtube en mettant un commentaire je serai ravi de vous avoir dans ma guilde oui de toute façon je vous rassure ça brasse assez ça va brasser de plus en plus puisque ceux qui ne font pas leur délit risque de passer à la trappe voilà c'est un fait alors si vous êtes assez compétitif pour vous dire oui bon bah il y a une chasse je vais faire mes attaques n'hésitez pas d'ailleurs je rappelle que je fais des mini formats actuellement à midi pour vous expliquer comment gérer les bosses de la chasse de guilde donc n'hésitez pas à aller les checker mais alors du coup c'est si c'est juste pour ça c'est quoi l'intérêt l'intérêt en fait c'est que pendant la chasse de guilde donc là vous voyez qu'on va bientôt pouvoir relancer une chasse très certainement demain je dirais pendant une chasse de guilde on récupère des certificats d'achat de guilde on s'en fiche un peu mais on va récupérer ça les modules de gènes et le gène blitz flou co bref le la chaîne d'augmentation de capacité de dépassement de limite voilà mais bien c'est à quoi ça sert ça va dans la technologie de classe et ça c'est d'un nouveau pan de 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 quand je dirais ça de boost qui existe que depuis bah que la chasse a été ouverte et c'est monstrueux en gros chaque classe de personnages il se trouve tank avant garde assassin chasseur auxiliaire énergie et invocateur de ça va découler les statistiques de tous les personnages donc les sept stats les pv la défense l'attaque la résistance la précision le critique et les dégâts critiques et voyez un petit compteur à côté par exemple ici et bien oui vous avez deviné en fait ce qui va se passer c'est qu'on va pouvoir utiliser des gènes violettes pour augmenter de façon permanente de façon définitive et de façon générale par exemple ici la défense de toutes mes unités tank sont augmentés de 40 de 36% actuellement puisque je suis avec le level 15 voilà et j'ai un extra xp de 64 cas je prendrai un une unité level 1 alors et tant qu elle aurait ce bonus là de base vous commencez à comprendre c'est à dire que les unités sont bloqués à 240 même s'il existe des gènes qui vont permettre de dépasser ces limites là mais en gros on va se prendre comme base que les unités sont bloqués à 240 les équipements pour l'instant on n'a pas plus d'équipements que les équipements qui sont blanc diamant c'est magnifique c'est beau celles qui vont augmenter jusqu'à level 16 celles que tout le monde plus ou moins à partir de maintenant et s'il ne les a pas sur full toutes les équipes c'est pas loin donc on ne peut pas on ne peut plus augmenter avec les équipements on peut optimiser grappiller mais on n'augmente plus le niveau des unités bah techniquement il ya un plafond et le jeu existe déjà depuis neuf mois les premiers joueurs ils sont depuis longtemps maxime va petit à petit y arriver je pense que dans trois quatre mois il est bon moi aussi moi dans six mois je pense que dans six mois j'ai mes unités à 240 full bon du coup comment on fait pour augmenter maintenant voilà c'est à dire que c'est littéralement ça qui va augmenter la puissance des unités on a donc qu'un troisième pain un quatrième pan puisque le troisième c'est l'éveil mais pareil l'éveil une fois que vous avez vous êtes en éveil max vous pouvez plus veiller vous avez un nouveau et dernier pan à l'heure qu'il est pour augmenter les stats de vos unités et ça de façon significative voilà c'est à dire que littéralement la chasse de guildes sert à augmenter si on veut compacter sert à augmenter de façon permanente la totalité de vos unités d'où le fait que ça soit extrêmement important je rappelle que si c'est de façon permanente c'est pas uniquement sur la chasse c'est sur l'ensemble du jeu dont les arènes donc les joueurs qui vont se retrouver dans les guildes extrêmement compétitives vont avoir des bonus tellement beaucoup plus importants que ceux qui se trouvent dans des guildes un peu plus chill que il va y avoir un fossé qui va commencer à se creuser dans les arènes même qui ne va pas être un fossé d'achat qui ne va pas être un fossé de technicité mais juste un fossé de deux groupes en fait l'enfer c'est les autres disait un grand un grand auteur littéralement ça va être votre problème c'est à dire que si vous êtes entouré de personnes qui sont à la dilettante et qui ne vont pas forcément faire ça leur chasse ça va impacter sur votre compétitivité propre non pas la compétitivité pure de la guilde mais votre compétitivité propre au niveau de vos arènes et ça c'est absolument inimaginable pour certains donc commencer à prévoir prévoyer directement même que les guides vont commencer à être fermé totalement hermétique et qu'il va falloir envoyer un cv lourd pour pouvoir intégrer des grosses écuries des grosses guildes moi pour le moment va y avoir des règles qui vont commencer à s'instaurer vous connaissez le principe j'ai fait la même chose avec mythique heroes des règles qui vont s'instaurer petit à petit qui seront strictes mais en même temps c'est pas des règles qui vont vous enclaver véritablement dans un truc c'est juste que il va y avoir quelques jeux petites choses à faire tous les jours il faut que ça soit fait c'est tout après je m'en fous vous faites votre vie je vous demande pas d'avoir un cap de puissance je demanderai pas ça je vous demande juste de faire les chasses correctement avec les stratégies qui sont mises en place que je vous ai déjà détaillé que je détaillerai que j'ai déjà détaillé en partie au moment où la vidéo elle sort faire vos daily voilà et donner vos cadeaux amis enfin voilà donner vos points amis pour ceux qui sont dans votre guilde et qui sont en amis c'est tout mais ça faut le faire sérieusement voilà et pensez que ça ça va être la version la plus chill des guildes compétitives il va revenir et ça va revenir en fait simplement les grosses guildes qui vont vous demander d'avoir un minimum de puissance de 10 millions par exemple en groupe avec une équipe à au moins 5 millions de puissance avec non pour l'instant je m'en fous et très certainement que je ne le ferai jamais de booster ça de façon astronomique tant que vous faites les choses correctement et que vous essayez de faire de votre mieux c'est le principal mais tout simplement voilà en gros ce qui influe ce sur quoi influent la chasse en fait la chasse va influer véritablement sur la totalité du gameplay et pire encore je vous rappelle qu'ici il y a quelque chose qui s'appelle la guilde versus guildes la guerre des guildes va se commencer bien après ça c'est à dire que les guildes qui ont commencé déjà à être extrêmement extrêmement sélectif et extrêmement compétitif risque d'avoir leur technologie tellement bien avancé que à niveau égal à équipement égal à éveil égal voilà en gros tout ça égale on va avoir un belé qui aura potentiellement jb les parce que ça reste c'est quand même l'unité la plus emblématique du jeu qui risque d'avoir le double de stats par rapport à l'adversaire bon bah je vous laisse deviner lequel qui va gagner oui ça fait pas un pli non enfin bref sur ce voici donc ce en quoi la chasse est importante et tout ce que ça engendrait bien évidemment ça engendrait aussi une belle percée au niveau d'histoire puisque ben pareil que léo que je vous ai présenté hier la percée au moment où on a commencé à voir les technologies on a facilement gagné un chapitre ou deux et c'est véritablement ça qui nous fait regagner des chapitres de façon conséquente après sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle est un peu plus courte que celle d'hier si c'est le cas n'hésitez pas à commenter et à partager à vous abonner n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de rejoindre la guille que ce soit dans le jeu que ce soit dans la sur youtube n'hésitez pas à le marquer n'hésitez pas non plus à me donner des compos ou quoi qui vous intéresserait et savoir aussi si vous avez des questions sur le jeu en général n'hésitez pas non plus à checker les différents liens qui se trouvent dans la description bref il ne faut absolument pas hésiter quant à moi il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine je vous fais des gros poutous poutous et je vous dis bye